Le directeur, M. Pascal Agostin, qui se situe à ma droite, qui va, je dirais, ouvrir le débat en disant le petit mot de bienvenue. Nous avons également le plaisir d'avoir Maëva Clément-Mathé, qui est notre enseignante en ressources humaines, et M. Paul Toussaint-Miguel, qui ne va pas tarder à arriver et qui s'occupe du module Entreprise et Leadership et qui est un petit peu le fil rouge de cette formation. Alors, ce que je vais d'abord laisser la parole à M. Agostin, et ensuite, je vous ferai une présentation du programme. Voilà, bon, bienvenue à toutes et à tous. Donc, ce sont les deuxièmes JPO consacrées à notre programme Catch the Future Bastia. Tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, ça fait plus de dix ans que nous sommes un campus associé des Catch Business School et que nous développons ce programme sur la Corse. C'est un programme qui est également présent sur sept autres campus, dont un à l'étranger. Donc, c'est dans une coordination complète de tous ces campus, couvert bien évidemment de la grande école, qui chapeaude ce programme et qui nous permet, sur le territoire, de pouvoir développer un programme de bac grande école. Donc voilà, je vais laisser la parole à Isabelle, qui est responsable du programme d'enseignement supérieur, notamment du campus associé de Catch sur Bastia, pour démarrer la présentation. Et ensuite, on répondra à vos questions, avec les différents témoignages d'étudiants, d'enseignants, de manière à ce que ce soit quand même animé et dynamique. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. C'est qu'on démarre la présentation. Alors, donc, le Bachelor Catch est un programme qui s'intègre soit après le bac, et qui donc se déroule sur trois ans, soit, ou alors, qui peut également, après un bac plus deux, valider, s'intégrer directement en troisième année. On va balayer l'ensemble du programme, et si certains d'entre vous sont intéressés par rapport uniquement à la troisième année, on fera également une appartement de ce sujet. Donc, ce qui est important de connaître, de savoir, c'est que ce programme est un programme qui est visé par le ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a beaucoup de bachelors qui existent au niveau de l'opération de formation en France, et seuls quelques-uns sont visés. Le Catch Bachelor est un programme visé, visé par le ministère de l'enseignement supérieur, qui permet, de ce fait, à la fois de démontrer que c'est un programme d'excellence en gestion et en management, d'ailleurs, son titre précis sur le diplôme, c'est « Programme supérieur en gestion et en management », et qui permet également de poursuivre des études en master. Seul un programme visé peut permettre de la poursuite d'études en master. Mais l'intérêt de ce programme, c'est qu'il est également très professionnalisant, ce qui permet également, au bout de trois années, de pouvoir intégrer le monde de l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le cadre du renouvellement du visa, puisque le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation accorde à certaines écoles le visa, mais tout le temps pour une durée déterminée. Donc là, on est dans le cadre du renouvellement. Il est important, je le répète, comme l'a dit M. Agostine, que ce programme se déroule simultanément et à l'identif sur sept campus. Les deux plus gros campus sont le campus de Bordeaux et de Marseille, mais il y a également le campus de Toulon, d'Avignon, de Bayonne, de Dakar, et bien évidemment, le campus de Bastia, qui en termes d'effectifs est le plus petit, certes, mais où les programmes sont rimboisement identiques par rapport aux autres campus. À la seule différence, et ce qui fait notre spécificité également, notre ADN, je dirais même notre confort, c'est que vous allez comprendre parfaitement que le même programme dispensé sur des effectifs de 25 étudiants ou des amphis de 300 ne peuvent pas avoir, je dirais, la même consistance et le même impact. Ce qui est important également de signaler, c'est que la pédagogie de Kedge est une pédagogie innovante et qui est basée sur l'action, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des cours, ce qu'on appelle la partie académique, mais il y a aussi beaucoup d'actions de façon à ce que les étudiants puissent apprendre en faisant. Learning by learning signifie apprendre en faisant. L'une des particularités et des points forts de ce programme également, qui a une dimension internationale, c'est l'expérience internationale que les étudiants connaissent au cours de leur deuxième année. et qui peut se dérouler de deux façons, soit par le biais d'un stage dans une entreprise à un projet, mais aussi qui peut se dérouler par le biais d'un parcours en université partenaire avec un cursus académique. Il y a également, toujours dans le côté professionnalisant et pragmatique, le stage obligatoire de six mois en troisième année. Donc, vous voyez que sur trois ans, on peut très bien passer un tiers du temps en entreprise par le biais de stage. Donc, c'est dans ça que le programme était très professionnalisant. Il est important de noter aussi, parce que ça fait partie des points forts de notre école, de notre grande école, c'est que la troisième année peut être faite en alternance. Et là, aujourd'hui, c'est sur l'ensemble des campus. Donc, ça veut dire que non seulement au travers des stages, on a pu avoir une approche de nombre en plus, mais en troisième année, on peut aussi être salarié. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'effectivement, au bout de trois ans, les étudiants sont tout à fait opérationnels. C'est toujours, et je répète encore, c'est un programme à la première dimension internationale et une partie de la scolarité peut être faite en anglais, peut être suivie en anglais. Donc, dans la mesure où votre projet professionnel vous oriente vers une carrière à l'international, vers le commerce international, eh bien, sachez qu'effectivement, une partie de votre scolarité pourrait être faite en anglais. Et comme je le disais tantôt, le bachelor est un programme d'enseignement généraliste. On verra tout à l'heure dans les slides suivants où les deux premières années sont surtout basées sur les fondamentaux du management et de la gestion. Mais ce qui est important également, c'est que dès la troisième année, on commence à ouvrir un petit peu le champ de spécialisation. Donc, il y a un large choix de filières qui sont proposées au travers de l'ensemble des campus et ce, dès la troisième année. Voilà. Alors, en ce qui concerne les enseignements, on vous enverra à la suite de cette présentation la plaquette qui contient l'ensemble du cours. Il est clair que les deux connaissances maestres, c'est la première année en fait, on a les fondamentaux avec tout ce qui est marketing, communication, postures humaines, gestion, etc. Ensuite, en deuxième année, eh bien, durant le premier semestre, on monte en compétence au niveau de ses fondamentaux et on a, au cours du second semestre, la fameuse expérience à l'étranger. Là, aujourd'hui, nos étudiants sont en train de boucler leur dossier pour leur séjour à l'étranger. Et enfin, au cours de la troisième année, donc c'est le semestre 5 et le semestre 6, c'est là qu'interviennent les différentes spécialisations. Et vous verrez dans la brochure chacune des spécialisations qui sont enseignées sur chacun des campus, qui répondent, les spécialisations que chaque campus propose, répondent à des logiques territoriales. Par exemple, sur Bongo, vous avez tout ce qui est marketing du pain. Sur Marseille, vous avez tout ce qui est by-chain, transport maritime. à Bastia, c'est tout ce qui est création d'entreprise en mode start-up. On peut continuer. Je reviens un instant sur la notion de visa et de poursuite d'études. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec ce programme-là, vous allez pouvoir valider les 180 crédits correspondants à un bac plus 3 et que, compte tenu de sa dimension internationale, la poursuite d'études que j'évoquais tout à l'heure peut être faite en Corse, sur le continent, mais également au sein de l'Union européenne. Parce que ces fameux crédits européens permettent d'avoir une transparence totale. Toutes les personnes qui arrivent avec un diplôme à 180 crédits, quel que soit le pays d'Europe dans lequel ils ont été déployés, font la démonstration qu'ils ont un bac plus 3. Donc, ils sont autorisés à rentrer dans un bac plus 4. C'est la première année de master. Alors, ce qui est important également de noter, c'est que même si les cours sont, je dirais, communs, au final, au bout de la troisième année, chaque étudiant a réalisé son parcours. Pourquoi ? Parce que grâce à ce fameux... Pardon, grâce à ces spécialisations qui peuvent être choisies en troisième année, eh bien, chaque étudiant peut avoir une spécialisation différente. Donc, qu'est-ce qui fera que les étudiants de ce programme auront le même diplôme tout en ayant eu un parcours différent ? C'est le choix de leur spécialisation pour la troisième année. C'est le fait d'avoir choisi ou pas de recevoir un enseignement en anglais ou en français. C'est le choix des stages et des missions qu'ils auront réalisés au cours de leurs trois années. C'est l'implication dans les projets associatifs qu'ils auront pu réaliser. Et c'est aussi le projet que les étudiants doivent conduire sur les trois années qui est un pré-requis d'équipement et qui souvent permet de faire la différence sur un CV parce que les recruteurs sont effectivement très intéressés par le programme, d'autant plus qu'il est visé sur le programme de grandes écoles. Mais ils sont aussi et surtout intéressés par tout ce que les étudiants ont pu faire autour de la vie scolaire. Et les projets, ce sont des projets qui permettent aux étudiants de se construire et de développer leur capacité managériale. Or, vous ne l'oubliez pas que le programme Batchmark est un programme qui permet à terme de pouvoir occuper des postes d'encadrement dans toutes les entreprises. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un parcours professionnel particulier, personnalisé, individuel ? C'est parce que tout au long des trois années, on vous suit avec un module qui s'appelle Be You, Sois Toi-même, et qui permet en toute première année d'essayer de comprendre vers quel type de poste on a envie de se diriger parce qu'honnêtement, lorsque les étudiants rentrent en première année, ils ne savent pas trop s'ils vont plutôt aller vers du marketing, vers de la gestion, vers des ressources humaines. Donc, au cours de la première année, on va leur demander d'aller chercher des témoignages de tous ces postes-là qu'ils pourraient à terme occuper. Ensuite, en deuxième année, on va les orienter et les focaliser surtout sur leurs projets personnels avec des tests qui vont permettre des tests de personnalité de connaître leurs points forts, leurs atouts qu'il va falloir peut-être développer et aussi identifier éventuellement tous les axes de progression. Mais là, Mme Clément Maté pourra intervenir à ce niveau-là parce que c'est professionnel et voir comment on peut aider les gens à consolider leur personnalité. On n'est pas là pour faire changer les jeunes, on est juste là pour leur dire voilà, ça c'est un point fort que tu dois développer et ça, c'est un axe de progression. Si tu veux véritablement aller vers ce projet professionnel, il faut travailler sur cet aspect-là. Et enfin, troisième année, on va aider les étudiants à affiner leurs projets professionnels. si c'est pour entrer dans la vie active, eh bien, on va les aider à travailler sur leur CV, on va les aider à travailler leur entretien d'embauche et on va les aider tout simplement à être le meilleur au moment des entretiens de votre développement. Si en revanche, le projet s'est de force qu'on étude, on va également aider chaque étudiant à construire son dossier et à construire son entretien pour pouvoir intégrer le premier réel d'investissement. Voilà en quoi ce module du milieu est important où il est vraiment sur un parcours individuel. On est très proche de nos étudiants, étudiant par étudiant. Donc, en gros, forcément, pendant ces trois années, vous allez apprendre à travailler et notamment à travailler en groupe. Vous allez évoluer forcément et là aussi, les enseignants qui vont témoigner pourront témoigner du parcours qui est et du chemin qui est accompli au moment où on arrive en tout début de première année sur les pédagogues et au moment où on sort en troisième année où là, il y a une véritable métamorphose qui s'est déroulée et évidemment aussi anticiper parce que quand on est un manager ou un gestionnaire, il ne faut pas suivre. Donc là, on va vous apprendre à devenir de vrais managers et à savoir anticiper. On va laisser la parole à des étudiants. Donc, on a Enzo qui est là. Est-ce que Enzo, vous pouvez activer votre micro ? Oui, bien sûr. Est-ce que Enzo, vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce que vous êtes venu chercher en postulant l'an dernier à Paris-Corp sur le campus sketch ? Et de suite ? Oui, pardon, excusez-moi. Non, non, mais je vous sors et allez-y. Oui, c'est le côté... Tout d'abord, je baigne moi-même au sein de ma famille dans une entreprise un peu... je dirais dans une entreprise commerciale. Du coup, ça m'a de suite accroché à ce milieu-là. Mais vraiment, c'est le... Ce qui m'a tiré dans le fait de venir dans cette école, c'est vraiment le fait de surtout travailler en groupe qui m'a beaucoup plu. Et j'ai reçu le voyage de deuxième année en université partenaire ou en entreprise à l'étranger de six mois qui m'a beaucoup, beaucoup plu. De dire que vu que j'aspire à du commerce international, lui à l'anglais du coup, que j'aime beaucoup, ça m'a de suite beaucoup plu et c'est pour ça que je me suis dit cette formation du coup, au cas du bachelor et surtout sur Bastia pour rester un peu, je dirais, vu que je suis d'ici pour rester un peu avec ma famille, qui m'a de suite beaucoup plu et tout s'est concordé pour faire en sorte que je choisisse cette école et qu'au final, pour l'instant, des quatre mois que j'ai passé, j'en suis très convaincu et que les enseignements et tout vraiment étaient super. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre méthode de travail et de votre volume de travail ? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas mentir en disant qu'on a quand même du travail à faire en dehors des cours. Ça serait quand même mentir, mais franchement, en ayant une heure à une heure et demie de travail par jour, selon les matières qui nous sont données et selon les devoirs qui nous sont donnés, rien n'est insurmontable. Franchement, je ne suis pas moi-même un gros travailleur et pourtant, je ne suis pas... Rien n'est insurmontable. Je dirais que c'est vraiment... Et le fait de... C'est la proximité aussi avec les professeurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment... Si on a un problème ou qu'on a des questions ou quoi, les professeurs sont de suite là pour... On a les numéros de téléphone ou les mails ou WhatsApp, quoi que ce soit, pour vraiment poser des questions quand on a vraiment des problèmes. Et c'est cette proximité aussi que j'aime beaucoup. C'est vraiment... On n'est jamais seul, en fait. C'est-à-dire, on est toujours accompagnés, je dirais. C'est vrai que je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est le point fort du campus de Bastia. C'est la proximité que l'on peut avoir avec les enseignants, la direction, le personnel administratif. C'est clair. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez rassurer les étudiants aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions par rapport à la crise sanitaire, par rapport... Comment est-ce que vous avez, dès la première semaine, été confrontés justement à ce problème-là et comment l'école a réagi et comment vous, vous avez réagi ? Oui. Alors, je dirais qu'au début, on était assez contents de faire cours à la maison parce qu'on se disait tiens, c'est une nouvelle chose. On avait eu l'occasion de le faire en terminale, mais justement avec des classes plus importantes, je dirais que ça a été un peu le bazar, si je puis dire. Alors que là, de suite, en étant une petite promo comme ça, c'est vraiment sympa parce que les professeurs passent vraiment un temps avec chaque élève tout en étant dans un cours commun. Ils passent vraiment avec chaque élève sur les problèmes qu'il a ou quoi que ce soit. Et vraiment, les cours ont continué comme si de rien n'était, bien sûr en distanciel. Mais franchement, c'est ça que j'ai aussi apprécié, c'est que vraiment, il n'y a eu aucun problème. Même avec des problèmes de connexion, on arrive toujours à trouver un moyen, que ce soit par WhatsApp, même en faisant des petites visios en cours particulier avec certains professeurs. Monsieur Paul Toussaint. Du coup, c'est vraiment, je dirais qu'on a assez bien vécu au final le fait d'être en distanciel, même si le fait d'être en classe avec un professeur, ça ne sera jamais la même chose, bien sûr. L'architecte et le professeur ne sera jamais la même chose, mais je veux dire qu'après, je parle au niveau même de la classe avec qui j'ai eu des discussions par rapport à ça. Et franchement, on l'a tous à peu près bien vécu. Franchement, parce que les professeurs étaient encore là pour nous, personne n'a été délaissé dans la classe, tous les professeurs étaient vraiment là quand ils faisaient. Effectivement, il n'y a aucune rupture, ça a été immédiat et on a mis en place ce système de distanciel où chacun s'y est retrouvé. Alors, il est vrai que le fait que les effectifs soient relativement petits, favorisent aussi cette pratique, mais honnêtement, soyez rassurés, quel que soit à l'issue du satanibus, l'école est tout à fait en capacité d'assurer les cours sans qu'il y ait de problèmes particuliers. Est-ce que Maëva, tu veux bien prendre la parole et expliquer ce que tu apportes à ces étudiants sur les trois années ? Oui, c'est avec grand plaisir. Moi, d'abord, je suis un prof qui a beaucoup d'années dans les écoles de commerce et ce qui est intéressant dans ces parcours et que j'ai retrouvé avec la proximité et la possibilité d'avoir carte blanche pour un professeur, ce qui est très intéressant, bien sûr, en respectant le référentiel, en respectant les cadres, mais en apportant aussi de sa personnalité. Je crois qu'au niveau d'une école de commerce, ce qui est important, c'est la passerelle entre ce qui est le conceptuel et ce qui va devenir le métier des futurs professionnels. Moi, je suis dans la ressource humaine et la ressource humaine, quand on démarre en première année, c'est vraiment une matière qu'on ne connaît pas, on en a appris un petit peu par le biais, mais quand je leur dis que c'est leur futur, c'est-à-dire qu'ils soient des RH un jour ou responsables un jour ou qu'ils aient leur propre entreprise ou qu'ils soient des managers ou des cadres, la ressource humaine, c'est ce qui va mettre le lien en entreprise et je la fais toucher du doigt par ce que j'appelle la classe inversée, la réalité du terrain. Ça veut dire que quand ils vont être en stage, ils vont s'apercevoir que, bien sûr, ils ont beaucoup d'acquis conceptuels, mais qu'ils vont avoir une expérience en frontale, ils vont s'apercevoir de ce qui se passe. Donc, très tôt, dès mes premiers cours, je la reprends à aller chercher l'information, à trouver le canal de l'information par eux-mêmes. La classe inversée, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont être le ciment de la pédagogie du module, par exemple, en module recrutement, en RH, ils vont monter un recrutement entier. Ils vont simuler un vrai entretien, ils vont avoir à faire du tri de CV, ils vont avoir à mettre une annonce, ils vont avoir à recruter, et voilà, ils touchent ce qu'on appelle vraiment un recrutement, qu'ils auront un jour à faire peut-être eux-mêmes ou acteurs. Voilà. Moi, j'essaye de les mettre parce que c'est l'ADN de Kedge, acteurs de leur parcours. Bien sûr, je suis à leur côté et le Covid a été pour beaucoup de personnes une catastrophe, mais je dis que ça a été aussi très bénéfique parce que ça a encore rapproché les personnes. On disait « travaille en groupe », Isabelle a parlé de ça et vraiment, on a travaillé en binôme, on a travaillé en groupe sur des thèmes d'actualité et j'ai voulu aussi que ces thèmes soient très proches de l'actualité qu'on vivait. Donc, on a travaillé lorsque c'était la matière sur du management de crise, sur ce que l'on appelle les managers qui travaillent sur l'humain. Voilà. Je dirais aussi que la montée en puissance de la première à la deuxième et la troisième année est très importante et j'ai beaucoup aidé aussi mes étudiants tout simplement à grandir aussi. Ils arrivaient jeunes et le bonheur c'est de voir la première année où ils sont tout jeunes et au bout de trois ans ce sont des adultes qui ont été confrontés à des difficultés qui ont dû s'en sortir, trouver des solutions et on est toujours là. Là aussi, pour faire éclore un projet professionnel, Isabelle parlait de les aider à savoir quels sont leurs atouts et leurs freins. Je suis très très présente pour qu'ils puissent se rendre compte du potentiel qu'ils ont. On appelle ça maintenant les soft skills. Vous avez les hard skills, c'est tout ce qui est la formation technique et les soft skills, c'est tout ce qui seront les compétences relationnelles, les compétences humaines qui sont très très demandées dans les entreprises parce que ça fait la différence. Et voilà, j'essaye de les aider à avoir le meilleur côté d'eux-mêmes et surtout à corriger, à améliorer lorsqu'il y a des points de vigilance, mais toujours à trouver leur personnalité et toujours à se trouver en tant que jeunes adultes et à ne pas avoir peur, à prendre confiance en eux, à avoir l'estime de soi et surtout mener ce parcours qui n'est pas facile parce qu'Anso, vous parliez d'une heure, une heure et demie par jour, c'est vrai que c'est un minimum syndical, mais je dirais aussi qu'au sein des modules, je demande beaucoup, beaucoup de travail, mais un travail qui est fait en partage, c'est-à-dire qu'ils ont la satisfaction d'avoir monté un cours, je suis là pour corriger, je suis là pour après leur donner tout le guide de chacun des modules, mais ils ont cette fierté d'avoir trouvé leur concept, d'aller les chercher, de les comparer, voilà. En troisième année, nous travaillons aussi, j'ai eu la chance d'avoir en spécialisation sur de l'innovation, à monter des entreprises, je veux dire, bien sûr virtuelles, mais des entreprises, il y a un grand chapitre qui s'appelle la RSU, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, et c'est un bonheur d'avoir eu mes étudiants monté entièrement des entreprises de A à Z avec un plan de développement, avec un plan de recrutement, avec une chaîne, voilà. Donc, je suis un prof très enthousiaste parce que je pense que là, le potentiel humain, plus vite, on sait où on va et plus vite, on mettra toutes ses forces dans la bataille qu'est la vie actuellement et que les jeunes doivent subir. Voilà, j'ai des cours en ressources humaines, j'ai des cours en management d'équipe et en management d'équipe, mon travail aussi, c'est de leur faire mettre le doigt sur ce que, bien sûr, on doit faire, mais aussi ce qu'on ne doit pas faire. J'espère avoir donné la fibre managériale à certains et l'envie d'être des managers proches de leurs équipes, mais toujours fermes dans leurs décisions. Voilà, mon expérientiel là-dessus. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que tu disais ainsi que sur les propos de Benzo, sur le travail rédigé, certes, mais Paul Toussaint qui nous a rejoint va pouvoir prendre la parole et témoigner la semaine dernière avec les troisième année, nous avons eu durant toute la semaine dans le cadre du parcours obligatoire à un business game, les décisions ont été prises à 21h et tout le monde était au rendez-vous. Il y a eu un enthousiasme débordant, des gens qui ont été hyper motivés et véritablement des résultats extraordinaires. Est-ce que Paul Toussaint, tu veux bien nous expliquer un petit peu ton mot ? Est-ce que je peux intervenir dans 5 minutes juste le temps de résoudre un petit problème technique ? Bien sûr, bien sûr. Merci. On va passer la vidéo de M. Barbier qui est également un enseignant dans tout ce qui est commerce international, développement durable. Nous allons vous la passer. Bonjour Emmanuel Barbier. Bonjour. Vous intervenez sur les trois années du programme Catch Bachelor. Exact. Première année en géopolitique, deuxième année en échange international mondialisation et en troisième année stratégie d'entreprise et création d'entreprise en mode start-up. Que donneriez-vous comme conseil à un jeune lycéen ou une jeune lycéenne en terminale susceptible d'être intéressée par ce programme ? D'aller au bout de sa démarche parce que tout au long de la formation, aussi bien en première, deuxième et en troisième année, le Catch Bachelor offre la possibilité de s'ouvrir à l'international, de comprendre les enjeux de l'entreprise, de s'orienter vers un secteur d'employabilité qui est très présent en Corse dans le secteur du commerce mais aussi dans le secteur des échanges et aussi de s'ouvrir à la possibilité de poursuivre sur des master extrêmement spécialisés qui ouvrent des gréarières aussi bien national qu'international. En conclusion, que diriez-vous à nos étudiants ou à nos futurs étudiants ? En conclusion, très clairement, Catch Bachelor offre la possibilité de devenir cadre, cadre et cadre supérieur pour le tissu économique Corse et aussi de jouer un rôle important de créateur d'entreprise dans ce monde économique. Donc, ces deux éléments sont présents en termes de contenu de formation ici à Catch Bachelor et donc, on vous invite à poursuivre votre intérêt vis-à-vis de cette école. J'espère que vous avez entendu. Est-ce que c'était audible ? Oui. Bon, parfait. OK. Est-ce que, Paul Toussaint, entre-temps, tu as plus de ton problème de micro ? C'est réglé. Je suis à vous. Exactement 10 secondes, le temps de m'installer. Quelle vie répidante. Paul Toussaint est également intervenant sur le Catch et sur l'ensemble des trois années. Il voit aussi, comme le souligier Maéva, l'évolution des étudiants entre... Alors, est-ce qu'on m'entend ? Oui, on ne t'entend pas et on peut quoi ? OK, bonjour tout le monde. C'est compliqué d'intervenir après Maéva parce qu'elle a tout dit sur la pédagogie active, effectivement. Non, ce que je vais rajouter, moi, c'est que c'est vrai qu'en ayant participé à cette dernière semaine de jeu où on a donné les clés d'une entreprise virtuelle à nos étudiants lundi dernier et qu'on a récupéré vendredi, on a la satisfaction de les avoir vus évoluer. Tu disais, Isabelle, qu'on ne vous change pas. Non, on ne vous change pas. On nous permet justement d'évoluer, de vous transformer de néo-bachelier à jeune cadre quasi opérationnel. On l'a vu toute la semaine. Alors, c'est vrai que tout au long des trois ans, vous allez recevoir un certain nombre de savoirs, mais l'expérience qu'on a vécue cette semaine, elle a permis aussi de mettre en évidence tous ces soft skills, ces traits de personnalité, ces traits de futur manager. Et Dieu sait, si on a eu des moments où on arrive, mais on a eu aussi des moments plus compliqués parce que dans le domaine de la gestion des relations humaines, des fois, c'est compliqué. Puis, vous savez, quand il y a un jeu, il y a un enjeu, etc., il y a des tensions qui de suite peuvent émerger. Et c'était assez rigolo d'animer ce jeu et de voir qu'effectivement, on avait quand même transformé des néo-bacheliers en futurs cadres, je vous dis, et je le répète, encore quasiment opérationnels alors qu'ils ne sont qu'à un niveau bachelor. Donc, ça, c'est notre plus grosse satisfaction, c'est notre plus grosse fierté. Et je pense que c'est encore plus facile à faire à Bastia qu'ailleurs parce que, justement, il y a cette taille de campus qui est humaine, qui est familiale où on peut détecter des difficultés. Je vais m'appuyer sur un exemple concret. On a des fois dans des équipes des gens qui peuvent être largués sur le contenu ou sur la compréhension de certains concepts. Le fait d'être en petit comité, on arrive quand même à détecter ce genre de difficultés, à revenir dessus et du coup, ne pas laisser les gens sur des échecs et plutôt les laisser rebondir. Je crois que la plus belle parole, c'est celle qui vient de nos étudiants qui nous disent qu'en une semaine de jeu, ils ont donné du sens à tout ce qu'ils ont étudié pendant trois ans et que cette semaine de pratique, puisque c'est essentiellement de la pratique, leur a permis de comprendre certains concepts qu'ils n'avaient pas compris effectivement dans des enseignements théoriques. Donc, cette pédagogie active, elle est vraiment très intéressante pour les gens qui participent à ce cursus et Dieu sait si l'ensemble des intervenants de l'école mais même toutes les équipes de l'école parce que ça va de l'administratif à la direction. On est conscient de ces choses-là et qu'on oeuvre tous les jours pour qu'en fait vous appreniez mais que vous amusiez aussi en apprenant. Voilà pour ce que j'avais à dire. Après, je vais vous bien rebondir sur des questions thématiques si j'ai oublié des choses. J'en ai forcément voulu. Mais bon, je suis à votre disposition si vous voulez me rentendre. Super. Je vais revenir un petit peu sur le slide suivant. Je disais tout à l'heure que les campus proposent en troisième année un certain nombre de spécialisations. Je ne suis pas sûre que ce soit très visible mais de toute façon, je vais vous le dire rapidement. Sur Avignon, c'est le management commercial. Sur Bayonne, c'est tout ce qui est commerce international, marketing et communication. Marseille, banque finance, transport international, management de la performance commerciale, marketing prospectif. Sur Bastia, je le disais tantôt, c'est l'entrepreneuriat durable et l'innovation. Sur Bordeaux, c'est tout ce qui est management et négociations stratégiques, la supply chain et tout ce qui est vin et développement durable. Toulon, c'est le marketing digital. Dakar, c'est la banque finance, marketing événementiel et l'entrepreneuriat social. De toute façon, je vais vous enverrer demain matin ou dans la journée de demain la plaquette de toute façon si vous ayez l'ensemble du détail. En bref, avant de passer aux questions-réponses, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui vient d'être dit ? Eh bien, le Bachelor Kedge est un cursus qui est professionnalisant et qui est proposé par la plupart des écoles de commerce françaises et à Bastia, en Corse. C'est une formation opérationnelle en trois ans qui comporte des séjours à l'étranger. C'est un diplôme qui offre une double possibilité centré directement sur le marché du travail pour les trois années de Bachelor soit pour suivre ses études en Master. Le Kedge Bachelor est aussi un diplôme et un programme qui permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Ce diplôme qui offre une dimension internationale avec dix mois de stage et un semestre universitaire à l'étranger, ça c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à douze, quinze mois par protocol. Si vous allez un petit peu surfer sur les différentes écoles, vous verrez que toutes les plus grandes écoles ont leur bachelor. Kedge Business School qui fait partie des huit premières grandes écoles a son bachelor. OK, c'est le Kedge Bachelor dont on parle. l'accès reste sélectif puisqu'il y a un concours d'entrée, qu'il y a au final une excellente intercession sur le marché de l'emploi et que ce diplôme qui est visé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'évaluation offre la possibilité de poursuivre ses études en Master. Sous-titrage Société Radio-Canada